... Visée par des rumeurs de départ, Anne-Sophie Lapix nous a accordé un long entretien lors duquel la journaliste évoque son avenir au JT de 20 heures de France 2 tout en répondant aux critiques. A la tête du JT de 20 heures de France 2 depuis 2017, Anne-Sophie Lapix sait qu'elle prête le flanc aux critiques. Attaquée par une partie des téléspectateurs et de la classe politique qui lui est reproche. Sa pugnacité en interview lors des dernières élections, la journaliste de 50 ans était visée par des rumeurs de départ depuis plusieurs mois. Le soutien public de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions et d'Alexandre Cara, directeur de l'information ont récemment sifflé la fin de la récréation. Alors qu'Anne-Sophie Lapix s'envolera prochainement pour Kiev en vue d'une soirée spéciale consacrée au premier anniversaire du conflit, le jeudi 16 février sur France 2, cette dernière nous a accordé un long entretien. Cette spéciale Ukraine est un moment très fort pour la rédaction Télé-Loisir, à quoi va ressembler cette soirée spéciale Ukraine sur France 2 ? Anne-Sophie Lapix, je partirai avec une équipe le samedi précédent pour revenir le vendredi. La soirée s'ouvrira avec le JT de 20h. Je serai en direct de Kiev. Suivrons Élise Lucet avec envoyé spécial, Caroline Roux avec l'événement, Christian Walex avec complément d'enquête et enfin Léon Orguet pour nous les Européens. Sur place, nous tournerons plusieurs reportages sur la vie des Ukrainiens en temps de guerre. Cette spéciale est un moment très fort pour la rédaction et plus particulièrement pour les envoyés spéciaux qui couvrent le conflit avec courage. Délocaliser votre journal à Kiev s'imposait ? J'ai présenté un JT depuis l'Ukraine en mars 2022, deux semaines après le déclenchement de la guerre. C'était un moment très fort. Un an plus tard, il était important d'y retourner, notamment pour montrer notre solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien. Qu'est-ce qu'il prévu si une alerte compromet votre prise d'antenne ? Cela avait été le cas l'an dernier à Levev, une heure avant le direct qui avait pu être assuré de justesse. Nous ne serons pas sur le front, donc la situation sera beaucoup moins dangereuse que pour nos reporters, mais le risque existe. En dernier recours, Karine Bast prendra le relais depuis Paris. Les sujets seront en boîte et les duplex avec nos reporters pourront se faire. Les mensonges à propos de notre JT me mettent hors de moi. L'année 2020 devient de se terminer, avec une période électorale intense. Votre style d'interview a été critiqué, dans la classe politique et par une partie du public. Comment l'avez-vous vécu ? Je n'ai pas été surprise. Le 20h est un lieu de forte exposition, surtout en année électorale. J'entends les critiques mais j'essaie de ne pas me laisser influencer par celles qui sont orientées politiquement. Comme elles viennent de tous bords, cela crée un équilibre. Elle rit, suite à des messages haineux, vous avez fermé votre compte Twitter en 2020. Envisagez-vous de le réactiver ? Pas du tout. Je regarde Twitter avec un faux compte pour suivre l'actualité, mais je n'aime pas les réseaux sociaux. Quelles attaques vous touchent le plus ? On ne s'habitue jamais vraiment. J'ai tendance à davantage entendre les critiques que les compliments. Les commentaires sur mes interviews, ma famille, ma façon d'être ou sur mon physique glissent au bout d'un moment. Mais les mensonges à propos de notre gîte et me mettent hors de moi. Quand on présente le 20h, on vit l'histoire en direct on vous a reproché de trop sourire. Mon sourire a pu être perçu comme un signe d'ironie ou de moquerie. Même si ce n'est pas le cas, j'essaie de gommer ces expressions qui peuvent être mal comprises. Vous allez fêter vos 6 ans à la tête du 20h. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? J'ai toujours la même envie. Quand on présente le 20h, on vit l'histoire en direct. C'est un exercice passionnant et riche. Plus le temps passe et plus je suis impliqué. Je revendique tout ce qu'il y a dans notre journal. Scrutez-vous les audiences ? Oui et je l'assume totalement. Nous sommes sur le service public, mais je ne vous dirai pas que les audiences ne comptent pas, même si nos missions sont différentes de celles des chaînes privées. Les audiences nous renseignent sur la perception par nos téléspectateurs de la pertinence et de la qualité de notre travail. Auriez-vous aimé prendre la tête de l'événement, l'émission politique de France 2 ? Non, Caroline Roux gère parfaitement cette émission. C'est un exercice très lourd auquel je n'aspire pas. Le journal est déjà très prenant. David Pujada a vécu son départ comme un déchirement. Serez-vous candidate pour animer le débat d'entre deux tours de la prochaine élection présidentielle ? Je ne peux pas dire que je ne rêvais. De toute façon la question ne s'est pas posée puisque j'en ai été écartée en 2022, elle rite. Je ne suis pas sûr que ce soit l'exercice le plus exaltant. Claire Chazal, Pippi Diehl, David Pujada Ces figures du 20h ont toutes été poussées vers la sortie. Avez-vous l'impression d'être sur un siège éjectable ? C'est un poste exposé avec quelques inconvénients mais, après tout, nous ne sommes pas obligés de le prendre. J'ai récemment été confirmé par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, puis par le directeur de l'Info Alexandre Cara. Je poursuis donc avec envie et enthousiasme. Êtes-vous toujours en contact avec David Pujada, votre prédécesseur ? Non, on s'est juste revu une ou deux fois. Il a vécu son départ comme un déchirement car il se sentait en totale osmose avec son journal. Oui, je reste au JT de 20h chaque année, des rumeurs vous annoncent en partance, malgré le soutien public de Delphine Ernotte. Plus vous tentez de démentir les rumeurs, plus cela est suspect. Son soutien m'a donc vraiment fait plaisir car il m'a offert un peu d'haïr. Nous confirmez-vous que vous serez bien aux 20h à la rentrée ? Oui. Vous évoluerez sur un nouveau plateau, a priori plus petit ? Un plateau qui permettra une plus grande proximité avec le téléspectateur mais je ne peux rien vous dire. L'actuel donne parfois une impression de froideur. Une réflexion est également en cours sur le plan éditorial. A lire aussi je suis admirative, Anne-Sophie Lapix salue le courage de son mari Arthur Sadoun après sa prise de parole sur son cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !